Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'en parle pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Bonjour à toutes et tous. C'était récemment, le 21 janvier dernier, le centenaire de la mort de Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov. Naturellement, l'événement n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'écho dans la grande presse. Mais il y a eu néanmoins une intéressante floraison éditoriale, en particulier chez les éditeurs indépendants. Et parmi ces éditeurs indépendants, il y a les éditions sociales, dont je crois s'occupe Marina Garisi, notre première invitée. Bonjour Marina, merci d'être avec nous. Vous avez notamment publié une biographie, ou plus exactement, en tout cas un livre autour de Lénine, qui s'appelle Lénine, une enquête historique aux éditions sociales de Lars Lee. Tout à fait. Et puis, une petite anthologie de textes, dont vous vous êtes occupé vous-même, Marina, qui s'appelle Découvrir Lénine, dans une collection qui réunit des textes autour d'un personnage ou d'une question. Le sous-titre étant « Le problème fondamental de toute révolution est celui du pouvoir ». Et puis, chez une autre maison indépendante, à la fabrique, est paru ce livre « Lénine et l'arme du langage » par Jean-Jacques Lecercle, qui est notre seconde invitée aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe du langage, universitaire, vous avez enseigné à l'université de Nanterre, je crois, et aussi dans le Royaume-Uni, à Cardiff, au Pays de Galles, si je ne me trompe pas. Et votre livre, comme celui de Marina, que je présentais à l'instant, est tourné vers un aspect, une dimension du personnage de Lénine, le fait que la pensée et les écrits de Lénine, tout ensemble, sont toujours tournés vers l'action. Lénine, c'est quelque chose que vous soulignez aussi, Marina, dans votre introduction, a énormément écrit. Je crois que ses œuvres complètes font quelque chose, plusieurs centaines de milliers de pages. 45 volumes. C'est ça ? 45 volumes, j'ai lu quelque part 300 000 pages, c'est phénoménal. Ce sont des textes de tous ordres, mais leur grande caractéristique commune, c'est qu'ils ne disjoignent pas la pensée théorique, issue du marxisme naturellement, et les questions stratégiques. C'est une pensée éminemment stratégique. Alors évidemment, toute l'affaire aujourd'hui des classes dirigeantes, des intellectuels qui appartiennent à ces classes dirigeantes, c'est de nous expliquer qu'il faut définitivement abandonner tout espoir de changements politiques systémiques. Bien sûr, depuis quelques temps, avec les problèmes d'habitabilité de la planète, on revient là-dessus. Néanmoins, comme Robespierre, Lénine, c'est vraiment le repoussoir. C'est celui qui a été à la tête de la première révolution ouvrière victorieuse, la première révolution socialiste victorieuse. Et à ce titre, évidemment, c'est un personnage qu'il faut avant tout conjurer. J'aimerais bien vous demander à l'un et à l'autre, d'abord, comment est-ce que vous avez abordé le personnage et ses écrits ? Quel choix vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant pour le public à l'occasion de ce centenaire et de ses publications ? Merci, Julien, déjà de l'invitation. Alors effectivement, il y a énormément de livres qui ont déjà été publiés sur Lénine ou de livres de Lénine, donc ça n'allait pas forcément de soi de publier à nouveau quelque chose sur Lénine. Et en même temps, ça me semblait quelque chose d'utile parce que, comme vous le disiez, Lénine, c'est une figure qui est oubliée, dévoyée aujourd'hui et qui a une œuvre extrêmement imposante, importante, 45 tomes d'œuvres complètes, avec laquelle on ne sait pas toujours comment se dépatouiller, comment se débrouiller, par quoi commencer. En plus, aujourd'hui, Lénine n'est plus vraiment présent en librairie. Il y a encore quelques brochures, ces textes importants, « L'État et la Révolution », « L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme », « Que faire ? » qui sont des textes importants de Lénine qui sont encore trouvables en librairie. Mais dans l'ensemble, on a quand même une difficulté d'accès. Et puis, il y a la complexité de ce corpus qui faisait que ça me semblait utile d'introduire à Lénine par la lecture de Lénine lui-même, ce qui est une deuxième chose, à mon avis, intéressante. Lénine, c'est vraiment un personnage qui recouvre une strate d'interprétation qui sont sédimentées, avec tout un tas de préjugés, de mythes qui sont faits à son égard. Et tout ça rend très compliquée la lecture de Lénine, alors même que, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir parce que, Jean-Jacques, vous revenez là-dessus dans votre ouvrage aussi, Lénine, quand on a les armes pour le lire, c'est quelqu'un qui écrit de manière extrêmement claire. Et donc, ça se prêtait bien, le format de cette collection, découvrir aux éditions sociales, de faire découvrir un auteur par ses textes lui-même, qui sont, donc, je choisis 11 textes, qui ont comme point commun ou comme cohérence le fait d'aborder la question du pouvoir, qui est une des clés d'interprétation de l'œuvre de Lénine. Il y en aurait d'autres, mais c'est celle qui me paraissait la plus intéressante aujourd'hui. Et donc, extrait qu'ensuite, je commente simplement pour rendre la force et la clarté des arguments développés par Lénine, essayer d'expliquer dans quel débat il se situe, avec qui il polémique, puisque Lénine, c'est aussi un grand polémiste. Et c'est un peu le principe de mon livre. Une pensée qui est tournée vers l'axon, on le disait. L'arme du langage, c'est le titre que vous avez retenu. Lénine est quelqu'un qui utilise, donc, le langage comme une arme. Oui, alors, moi, j'ai abordé Lénine en tant que philosophe du langage. Ça fait déjà des années que j'essaie d'élaborer une philosophie marxiste du langage. Et donc, tôt ou tard, il fallait bien que je rencontre Lénine. Il y a quand même un paradoxe, parce qu'au langage en tant que tel, Lénine ne s'intéresse nullement. Chez Marx et Engels, on trouve quelques éléments qui traitent du langage en général. Gramsci, le célèbre marxiste italien, était de formation philologue, donc il s'intéressait directement au langage et à la grammaire. Lénine, pas du tout. Mais s'il ne s'intéresse pas au langage en tant que tel, Lénine est un remarquable praticien du langage. Comme on l'a dit, 45 volumes d'œuvres complètes. Il ne se passait pas de journée quasiment sans que Lénine écrive un article, rédige une résolution, prononce un discours ou entame un traité théorique. Donc, quand j'ai commencé à relire Lénine systématiquement, je me suis dit que Lénine, en tant que marxiste, c'est-à-dire croyant que l'histoire des sociétés, l'histoire de la lutte des classes, serait naturellement un utilisateur du langage comme arme. Mais au fond, il y a deux façons de traiter le langage. Ou bien on considère que le langage est un instrument de communication et d'information. Les interlocuteurs échangent des informations, se communiquent leurs pensées, etc. On appelle ça une conception irénique ou pacifiée du langage. Ou bien on considère que le langage est aussi ou surtout un moyen d'établir un rapport de force, d'attribuer des places. Qui suis-je pour pouvoir te parler ainsi ? Qui dois-tu être pour recevoir le discours que je t'adresse ? Alors, au départ, je pensais que Lénine se situerait naturellement dans la deuxième conception, la conception qu'on dit agonistique du langage, langage comme arme. Et de fait, s'il y a un terrain où la conception agonistique du langage fonctionne, c'est bien la politique. Faire de la politique, c'est lutter avec des mots, pour des mots, contre des mots, etc. Donc j'ai effectivement lu Lénine et j'ai lu, comme on l'a dit, un remarquable polémiste, un polémiste redoutable. Lénine a une façon d'utiliser le sarcasme, l'ironie, etc., qui est tout à fait remarquable. Mais en même temps, j'ai trouvé autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, Lénine utilise l'arme du langage, mais l'arme, le langage comme arme, qui doit avoir une efficace, c'est-à-dire inciter les masses à l'action, est utilisé sous la régulation d'une idée de la vérité. J'ai été frappé par le fait que, dans les textes de Lénine, il y a un mot d'ordre qui revient sans arrêt, c'est dire la vérité aux masses. Dire la vérité aux masses, même si la vérité est difficile à accepter, même si les masses n'ont pas envie de l'entendre, il faut dire la vérité de la situation. Autrement dit, si on prend par exemple l'exemple d'un mot d'ordre, un mot d'ordre, pour être efficace, doit être juste, c'est-à-dire s'adapter à la situation. Il doit être ajusté non seulement à la situation, mais au moment précis de la situation. Mais, et ce n'est pas tout, il doit être aussi quelque part vrai. Il doit dire la vérité de la situation. Autrement dit, il y a une vérité objective de la situation, ce qui, après tout, correspond bien à la position philosophique de Lénine, qui était matérialiste et croyait à l'existence d'une réalité objective. Ça ressemble absolument à l'inverse de la fake news complotiste ou des vérités, comment dire, des fausses vérités, des vérités alternatives, pardon, je cherchais le mot, qui sont aujourd'hui des catégories absolument centrales dans notre espace politique. Absolument, absolument. Lénine, c'est le contraire de la fake news. Et, en réalité, si on doit trouver un fil rouge dans la pratique discursive de Lénine, c'est peut-être ce qui pourrait prendre la forme d'un mot d'ordre, c'est contre la phrase. C'est-à-dire contre la phrase, contre la phrase réactionnaire, c'est-à-dire la phrase mensongère, la phrase qui élabore une vérité alternative pour tromper les masses, mais aussi bien la phrase révolutionnaire, c'est-à-dire la phrase qui, étant abstraite, ne permet pas de dire la vérité de la situation, mais au contraire la brouille et grise les masses et finit par les tromper. Et quand vous dites phrase, là, en fait, c'est au sens de rhétorique, en gros. Rhétorique mensongère, rhétorique qui enrobe, qui travestit la réalité, donc. Oui, c'est la grande éloquence des phrases, y compris des phrases révolutionnaires. Lorsque les camarades de Lénine reproduisent les grandes citations du marxisme en les utilisant comme un dogme sans tenir compte de la situation réelle. Et Lénine, au contraire, est celui qui est à la lucidité de faire se voir ce qui est virtuellement en train de changer la situation et faire se voir le moment où ça change. Ça ressemble vraiment à l'inverse de la démagogie ou de l'imputation de démagogie qui a toujours été, parce que ce n'est pas nouveau, aujourd'hui on dit populisme et on utilise populisme un peu aujourd'hui comme au XIXe siècle. On utilisait contre les républicains, contre les socialistes, contre la gauche, le terme de démagogue. On disait les démagogues. Tout le discours de Lénine, donc, il place la vérité au centre contre les effets de rhétorique, si je comprends bien. Cet aspect-là du discours de Lénine semble assez paradoxal, au fond, aujourd'hui. Oui, Lénine, c'est effectivement le contraire d'un démagogue. C'est un remarquable orateur, mais un orateur qui opère toujours sous le régime de la vérité. Dire la vérité aux masses, c'est-à-dire être capable de reconnaître une erreur, être capable de reconnaître une défaite, être capable de reconnaître une quasi-capitulation, expliquer aux masses pourquoi on est forcé de conclure une quasi-capitulation. Je fais allusion, là, au célèbre traité de Brest-Litovsk, lorsque la jeune république soviétique était aux abois devant l'avancée des Allemands et que Lénine a fini par persuader ses camarades de conclure un traité qui était une quasi-capitulation, c'est-à-dire qui permettait la paix au prix d'une perte territoriale considérable contre l'avis d'une bonne partie de ses camarades qui disaient que traiter avec un des deux impérialismes c'était trahir la révolution socialiste, il leur a expliqué si on ne conclut pas ce traité qui est effectivement une quasi-capitulation et il faut le dire aux masses, alors la révolution russe sera détruite et la révolution socialiste mondiale n'avancera pas. Et quel était son raisonnement ? Pourquoi est-ce qu'il pensait qu'il fallait arrêter cette guerre pour le bien de la révolution ? C'était parce que les masses paysannes étaient les premières touchées, les premières à souffrir le martyr dans ce conflit ? Parce que les masses paysannes russes avaient souffert de la guerre depuis 1974, que l'armée russe était en état de déliquescence, les paysans ayant en quelque sorte voté avec leurs pieds en désertant en masse et donc en fait, la jeune république soviétique était forcée de dissoudre de dissoudre l'armée existante pour fonder une nouvelle armée, c'est-à-dire l'armée rouge qui sera fondée avec la participation éminente de Trotsky. Et dont la première mission sera de combattre en fait la contre-révolution rouge, c'est-à-dire les armées blanches. Tout à fait. Juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques sur la pratique du langage de Lénine, moi, quelque chose que ça m'évoque, effectivement, je trouve que, enfin, j'ai trouvé très intéressant la façon dont vous insistez sur le langage chez Lénine et comment est-ce que Lénine utilise le langage à un langage qui soit à la fois vrai et juste et c'est quelque chose qu'effectivement, on met souvent en avant quand on parle de Lénine aujourd'hui, c'est-à-dire la figure du Lénine pragmatique, c'est-à-dire celui qui est capable de saisir la situation, d'analyser concrètement une situation, de proposer un mot d'ordre qui soit adéquat à cette situation. Ça me semble effectivement être une des forces de Lénine et à la fois quelque chose que généralement, enfin, il faut aussi ajouter à mon avis tout de suite que Lénine, c'est aussi la figure du stratège, c'est-à-dire c'est pas simplement l'opportuniste au sens même bon du terme, c'est-à-dire qui sait saisir le moment opportun, enfin, tout ça est absolument juste et me semble effectivement une des forces de Lénine, mais Lénine, c'est aussi celui qui, dans cette extrême diversité de situations politiques, historiques, auxquelles il se confronte, c'est celui qui arrive à articuler un ensemble de batailles et de situations à une perspective stratégique qui est un pari que lui fait, à savoir une révolution socialiste dirigée par la classe ouvrière en alliance avec les masses opprimées, c'est ça, à mon avis, la quintessence, c'est un peu fort comme terme, mais en tout cas, je veux dire, c'est ça résumer le pari stratégique de Lénine et Lénine, à mon avis, sa force est de, en permanence, avoir ce cap stratégique très clair et d'avoir une forme d'intransigeance sur ce cap stratégique-là qui lui permet justement d'avoir une extrême souplesse et d'être en capacité de se confronter et d'ajuster ce scénario stratégique en fonction des situations politiques extrêmement diverses auxquelles il se confronte depuis le début du militantisme clandestin en Russie à l'époque de guerre impérialiste et le trauma que ça inflige non seulement aux socialistes révolutionnaires en Russie mais à l'échelle du monde aussi, des situations de clandestinité, de militantisme légal, etc., la période de la révolution, enfin, ce qui permet à Lénine d'articuler et de... Oui, voilà, c'est cette figure de Lénine stratège qui, à mon avis, est quelque chose d'intéressant et auquel je réfléchissais en vous écoutant, Jean-Jacques. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a, en fait, la caractéristique de la pratique discursive de Lénine, c'est qu'il occupe trois positions discursives. Il y a le Lénine théoricien, c'est-à-dire le Lénine qui a, très tôt dans sa vie, considéré que le matériel historique lui permettait de comprendre le fonctionnement des sociétés et qui s'est toujours tenu au principe du matériel historique, c'est-à-dire le Lénine... C'est Marx et Engels, en fait. C'est ça, Marx et Engels. Lénine est l'homme qui a toujours su tenir le point, comme on dit, c'est-à-dire ne jamais céder sur les fondamentaux de ce qu'il appelle la science marxiste et sur le programme maximum. Il y a un deuxième Lénine, c'est le Lénine stratège, c'est-à-dire le Lénine stratège est capable d'appliquer d'appliquer les principes théoriques que lui fournit la science marxiste à la situation d'une formation sociale particulière, c'est-à-dire la Russie de l'Empire tsariste et d'y percevoir les nouveautés, ce qui le différencie, par exemple, de ses camarades Bencheviks qui, eux, pensaient qu'il fallait qu'avant d'arriver au socialisme, le capitalisme se développe pleinement et qui donc pensaient qu'il fallait en Russie soutenir la révolution bourgeoise contre l'autocratie et attendre on ne sait combien de temps que le socialisme puisse apparaître. Lénine, lui, a perçu que la Russie constituait le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste et qu'elle pouvait à ce titre passer plus vite au socialisme qu'il n'était prévu. Donc, il y a un Lénine stratège qui élabore à partir de l'analyse d'une formation sociale dans une conjoncture particulière un programme qui est celui de la révolution socialiste. Et puis, il y a bien sûr le Lénine tacticien, celui qui est capable de suivre au fur et à mesure le développement de la situation et d'impulser un changement, un recul ou une avancée. Le plus célèbre changement étant le changement impulsé par les thèses d'avril, c'est-à-dire lorsque Lénine revient en Russie au printemps 1917 et dit maintenant il faut passer à la révolution socialiste alors que ses camarades pensent que la situation n'est pas du tout mûre et que toutes les autres forces politiques pensent que c'est complètement ridicule. Le rapport de force semble tout à fait défavorable. Rappelons qu'en février précédent, le régime tsariste terrible autocratie qui explique la spécificité dont vous parliez avant dans l'analyse de Lénine dont tient compte Lénine la spécificité de la situation russe qui est une société avec un pouvoir particulièrement rétrograde et elle-même dans les campagnes en tout cas particulièrement arriérée par rapport aux autres pays d'Europe. Lui, après cette révolution donc, lorsqu'il revient depuis la Suisse, se lance dans ce projet tactique cette fois-ci comme vous le disiez c'est-à-dire vraiment à brève échéance qui semble complètement irréaliste eu égard au rapport de force avec un succès tout à fait extraordinaire le succès de la révolution d'octobre. Avec cependant ça, les thèses sont données par Lénine en avril 1717 et le mot d'ordre qu'il fait adopter par ses camarades c'est le célèbre mot d'ordre « Tout le pouvoir au soviète ». Et puis arrive un épisode extrêmement intéressant c'est le 4 juillet 1917 les masses bolcheviques de Saint-Pétersbourg ou plutôt de Pétrograde lasser les attermoiements du gouvernement provisoire cherchent à le renverser. Les dirigeants bolcheviques sont plutôt hostiles à cette tentative parce qu'ils pensent que la situation n'est pas mûre. Néanmoins ils cherchent à prendre la tête de la manifestation pour la canaliser. La manifestation est un échec le gouvernement provisoire refrend du poil de la bête une forme de terrorisme s'installe une répression très féroce une répression pas d'une extrême férocité mais très nette on a interdit la Pravda on a détruit les imprimeries bolcheviques etc. il y a eu quelques morts et ainsi de suite et à ce moment là Lénine dit le mot d'ordre tout le pouvoir aux soviets qui était le mot d'ordre jusqu'ici est maintenant caduque parce que la contre-révolution a repris le dessus il faut donc en changer et il faudra attendre que la situation change de nouveau c'est à dire à l'automne 1917 pour que le mot d'ordre réapparaisse et que les polcheviques puissent prendre le pouvoir donc il est capable de saisir à un moment très précis pourquoi il faut reculer accepter de reculer parce que il y a eu ce qu'il appelle un tournant de l'histoire la contre-révolution a provisoirement triomphé et pourquoi à ce moment là il faut changer le mot d'ordre et une fois que la situation par un nouveau tournant de l'histoire a de nouveau changé on repart on repart à l'attaque il y a une sorte mais cette habileté tactique ce n'est pas du tout une habileté manipulatrice parce qu'elle est fondée sur les deux autres caractéristiques de la pratique discursive de l'Édine c'est à dire la capacité stratégique la révolution en Russie comme objectif et puis la capacité théorique à comprendre le développement des sociétés fondée sur ce qu'il appelle la science marxiste oui c'est vrai que c'est assez impressionnant le rôle que joue alors évidemment c'est pas le seul si on est marxiste on n'explique pas des phénomènes historiques aussi importants que la révolution ou les révolutions de 1917 simplement par le rôle de grands individus mais c'est vrai que le rôle de Lénine en 1917 est absolument décisif depuis de plusieurs points de vue et je suis assez enfin je partage la façon dont Jean-Jacques en parle c'est à dire Lénine c'est à la fois enfin on voit à la fois sa capacité de lire d'emblée la situation politique inédite qui s'ouvre avec le tsarisme qui tombe en février 1917 la situation de double pouvoir qui est quelque chose que les bolcheviques et l'ensemble des militants révolutionnaires n'attendaient pas de dualité de pouvoir entre d'une part le gouvernement provisoire où il y a la bourgeoisie libérale et d'autre part les soviets qui représentent une forme de légitimité d'autorité vis-à-vis des masses mais qui d'elles-mêmes se sont dessaisies du pouvoir après la révolution de février et donnent le pouvoir entre guillemets dans les mains de la bourgeoisie libérale c'est les conseils locaux je rappelle les soviets voilà les soviets qui sont des conseils d'ouvriers de soldats de paysans et cette situation de double pouvoir qui va marquer l'ensemble de l'année 1917 avec un phénomène progressivement de radicalisation des masses qui progressivement perdent confiance dans la capacité du gouvernement provisoire de satisfaire leurs revendications de pain de paix puisque la guerre joue un rôle très important et de la terre dans les campagnes et donc à la fois cette capacité dans les thèses d'avril d'analyser cette situation et de fixer un cap stratégique à savoir la première étape de la révolution est passée la révolution démocratique maintenant il faut batailler pour la deuxième étape de la révolution révolution socialiste et en même temps une extrême agilité à analyser les tournants qui peuvent avoir lieu dans cette année de 1917 effectivement le tournant des journées de juillet sur lequel vous êtes revenus est un de ces tournants là dans laquelle à ce moment là quand il y a un tournant d'histoire il faut ajuster les mots d'ordre et Lénine n'hésite pas dans ces moments là à le dire à convaincre ses camarades l'année 1917 c'est aussi l'année où Lénine est mis à plusieurs reprises minoritaires dans l'organisation politique le parti bolchevique qu'il a pourtant construit depuis plusieurs années ce qui permet entre parenthèses de montrer que le parti bolchevique sous Lénine c'est pas du tout le parti monolithique auquel on peut penser en faisant une espèce de lecture rétrospective par projection ensuite du stalinisme voilà exactement Lénine est mis en minorité se fait insulter par ses camarades etc. et va batailler donc effectivement l'un des tournants aussi importants c'est effectivement à la fin de l'été 1917 quand Lénine analyse une série de symptômes qui pour lui lui font penser lui font conclure que c'est le moment de préparer l'insurrection ces symptômes étant l'affaiblissement du gouvernement provisoire et des forces réactionnaires le fait que les bolcheviques sont enfin majoritaires dans les principaux soviets des grands centres industriels et puis le fait que dans les campagnes ça y est il y a de l'agitation et des révoltes paysannes qui sont aussi un symptôme extrêmement important pour lui à partir de ce moment là Lénine va essayer de mettre le parti bolchevique en ordre de bataille pour essayer de préparer l'insurrection et de ce point de vue là il joue un rôle important Il faut ajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire il faut ajouter qu'entre temps la contre-révolution a essayé de forcer la main au gouvernement provisoire en organisant un putsch militaire le putsch du général Kornilov qui a échoué lamentablement et les bolcheviques ont été au premier rang de ceux qui ont réussi à échouer le putsch ce qui a considérablement changé le rapport des forces et a fait qu'ils sont devenus assez rapidement majoritaires dans les soviets et à ce moment là Lénine s'est dit écoutez le mot d'ordre c'est de nouveau tous les pouvoirs aux soviets parce que ce ne sont plus les mêmes soviets qui avaient complètement abandonné la lutte et s'étaient ralliés dans le camp de la contre-révolution ce sont des nouveaux soviets et il faut reprendre le pouvoir et reprendre le mot d'ordre et prendre le pouvoir Ce qui est aussi intéressant c'est de voir comment est-ce que cette Lénine s'il arrive à jouer ce rôle là dans un moment révolutionnaire comme 1917 c'est à la fois pour tout ce qu'on vient de dire c'est à dire à la fois son génie stratégique et puis son habilité tactique mais c'est aussi le fait d'avoir construit une organisation politique enfin d'avoir participé avec d'autres évidemment à construire une organisation politique et ça ça me semble être intéressant parce que ça montre que chez Lénine la lutte idéologique la lutte politique c'est toujours aussi une lutte matérielle et c'est pour ça que l'ensemble des batailles des articles des élaborations qui sont celles de Lénine elles se traduisent en permanence dans notamment une des modalités d'intervention de Lénine c'est le journal enfin l'écriture d'articles c'est pour ça que Lénine même se définissait lui comme publiciste qui a un mot un peu désuet aujourd'hui mais qui renvoie à une pratique du journalisme politique qui est revue de débats d'idées enfin revue partisane ce qui n'est pas forcément nouveau parce qu'en fait par exemple si on pense à d'autres figures ou théoriciens révolutionnaires je ne sais pas Marx par exemple avait aussi une pratique du journalisme politique mais la différence c'est que chez Lénine cette pratique du journalisme politique elle est toujours liée à le journal c'est toujours le journal du parti et donc c'est cette médiation de l'organisation politique qui lui permet de traduire à chaque fois ses élaborations théoriques stratégiques et tactiques en force matérielle et de pouvoir opérer comme ça des changements de braquets c'est cette médiation là à mon avis qui est aussi intéressante dans tout ce qu'on dit il y a chez Lénine le fait qu'il ne se prenait pas pour un chef charismatique il y a une pensée du collectif c'est à dire pour lui il avance des thèses ou des mots d'ordre mais ces thèses ou ces mots d'ordre ne seront efficaces que si elles sont reprises par le collectif et donc il faut persuader les camarades de la justesse de ses positions alors il utilise tous les moyens de persuasion possibles y compris quelquefois le chantage à démission mais il passe toujours par l'instance collective du parti ça n'est pas du tout l'équivalent du chef de Sérusalem Lénine n'est pas un Mussolini russe ça n'est pas non plus un stalin ou un petit pied c'est quelqu'un qui a une vision de l'action politique comme une action foncièrement collective à l'intérieur d'une organisation C'est dire si la façon dont le régime dès sa mort construit un culte de la personnalité autour de lui est en contradiction complète en réalité avec ce qu'il a été ses manières de faire ses méthodes politiques Tout à fait ce qu'on appelle le marxisme-léninisme c'est un embaumement moral de Lénine qui est l'équivalent de l'embaumement physique du corps de Lénine à sa mort cet embaumement moral ayant pour fonction principale de soutenir une position politique celle de son successeur qui n'était en fait pas l'héniniste mais qui a pris le nom de Lénine Le marxisme-léninisme en fait c'est une création stalinienne à postérieure qui transforme complètement pour la plus grande joie évidemment aujourd'hui des réactionnaires et de ceux qui diabolisent Lénine la figure de ce qu'il a été vraiment et qu'on peut retrouver dans toute sa richesse grâce à votre travaux en particulier C'est-à-dire que l'historiographie bourgeoise aujourd'hui insiste sur la continuité entre Lénine et Staline Bien sûr c'était déjà écrit naturellement dans ce qu'a fait Lénine dans son action que le régime allait devenir le régime criminel que l'on connaît naturellement c'est la grande idée directrice de la vision de Lénine aujourd'hui y compris dans une certaine production éditoriale réactionnaire qui a refleuri qui a un peu repris avec le centenaire Et tout à fait et ce mythe d'une continuité entre Lénine Staline et puis ensuite l'URSS ensuite il est d'autant plus tenace qu'en fait il est à la fois porté par l'idéologie réactionnaire ce qui permet de dévoyer l'idée de révolution c'est-à-dire en gros révolution égale Lénine égale Staline égale Goulag égale terreur donc on voit à quel point ça permet de délégitimer par avance toute perspective d'émancipation collective révolutionnaire etc mais c'est tenace aussi parce que même si c'est avec une charge passionnelle on pourrait dire inverse le mythe stalinien le mythe du marxisme Léninisme procède aussi même si c'est pas pour arriver à égale terreur égale Goulag à cette même reconstruction de faire de tracer une continuité et une fidélité totale entre Lénine et Staline et donc c'est pour ça que ce mythe là il est particulièrement tenace même si à mon avis peut-être qu'on reviendra un peu plus tard sur comment qu'est-ce que le centenaire de Lénine nous dit du climat idéologique qui est le nôtre parce qu'à mon avis c'est en train de potentiellement bouger et l'interdiction de parler de Lénine de revendiquer Lénine me semble un peu se fissurer mais c'est important de rappeler que ce mythe s'il est tenace effectivement c'est parce qu'il a été absolument structurant tout au long du XXe siècle qu'il a écrasé la figure de Lénine et c'est pour ça que même simplement de relire Lénine de redonner à lire Lénine c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi parce que même y compris dans toute cette opération de reconstruction de ce qu'auraient été les principes du léninisme le marxisme-léninisme en fait on lit peu Lénine on lit des précis ou des vulgarisations sur qu'est-ce que c'est Lénine mais on donne peu à lire Lénine puisque précisément la pensée de Lénine c'est ce qu'on dit depuis le début c'est une pensée extrêmement riche complexe qui ne se laisse pas enfermer dans des cases bien établies c'est-à-dire que cette disjonction entre Lénine et puis le stalinisme les régimes stalinéens donc la dissolution du couple marxisme-léninisme officiel qui est institué très tôt elle était tout aussi subversive finalement dans ces régimes qui aujourd'hui sont défunts dans les régimes de l'Est qu'elle l'est aujourd'hui lorsque l'on insiste lorsqu'on veut faire redécouvrir le fait qu'en réalité Lénine l'action de Lénine ça n'est pas le stalinisme ultérieur d'ailleurs Lénine meurt en janvier 1924 en réalité il n'est plus actif politiquement parce qu'il est totalement paralysé par la maladie dès début 1922 je crois donc en fait l'action de Lénine arrive à ce moment-là et autant on peut comme le font le fait par exemple une historiographie de gauche je pense par exemple à Enzo Traverso refuser la naïveté qui consiste à complètement dire qu'il n'y a aucun rapport entre les choix de Lénine et des bolcheviques jusqu'en 1921 et la suite c'est quelque chose qui n'est pas forcément tenable non plus bien sûr autant il est complètement absurde en réalité et purement idéologique de voir les développements ultérieurs inscrits dans le léninisme historique absolument au fond on peut prendre les lignes par deux bouts ou bien on prend les lignes par le fait que la révolution bolchevique a abouti à la terreur stalinienne à ce moment-là on insiste sur les responsabilités de Lénine dans le fait que l'histoire a mal tourné ou bien on le prend par l'autre bout c'est-à-dire on célèbre le fait que c'est le dirigeant de la première révolution socialiste mondiale pour prendre un exemple historique simple on peut prendre la révolution française aussi par deux bouts la révolution française a mal tourné certains disent que ça a commencé avec la terreur de Robespierre d'autres avec la dérive droitière qui a commencé qui va du directoire jusqu'à l'Empire donc elle a mal tourné mais ça n'enlève rien à l'importance épocale de la révolution française il en est de même de la révolution russe de 1917 c'est-à-dire la première révolution socialiste mondiale alors naturellement il faut faire un bilan de l'action de Lénine mais après tout le Lénine noir alors s'il y a un Lénine noir les chiens de garde s'en chargent notre rôle à nous qui sommes partisans de l'émancipation c'est de remettre au centre un Lénine clair c'est-à-dire le Lénine qui a réussi non seulement à prendre le pouvoir mais à le maintenir c'est-à-dire le Lénine qui pour la première fois a réussi à faire qu'une révolution réussisse une révolution c'est-à-dire un moment où la reproduction du capital a été interrompue de façon durable dans une grande ère géographique Mais il faut quand même souligner les falsifications pures et simples qu'il y a à donner à Lénine la paternité d'un certain nombre de tournants à partir du milieu des années 20 et surtout dans les années 30 et si je me souviens bien l'un des derniers textes dans le petit recueil que vous avez publié Marina nous montre Lénine très inquiet de la bureaucratisation qu'il sent monter à l'intérieur du parti bolchevique et à l'intérieur de l'État du nouvel État Oui tout à fait quand on parle et c'est important d'y revenir d'y insister du mythe de Lénine autoritaire c'est effectivement toujours important de commencer par dire que ce mythe là c'est une victoire de la réaction idéologique de l'avoir imposé parce que précisément Lénine il y a une espèce d'acharnement spécifique contre lui parce que c'est non seulement l'homme de la révolution mais aussi de la révolution victorieuse et je crois que c'est une formule que vous utilisez dans votre livre on reproche à Lénine de ne pas avoir eu l'élégance de se laisser massacrer une fois qu'il avait pris le pouvoir j'aime beaucoup cette formule parce qu'effectivement Lénine c'est pas le révolutionnaire qui est mort en martyr comme ça a pu être Rosa Luxembourg Léon Trotsky mais c'est le révolutionnaire victorieux donc ça voilà une fois qu'on a dit ça ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une discussion et une réflexion y compris un examen critique sur les choix qui ont pu être faits ou pas par Lénine ce qui est absolument effectivement nécessaire en tout cas de permettre cette discussion là mais effectivement il faut rappeler différentes choses la première c'est que le jeune état soviétique à la tête duquel Lénine après la révolution d'octobre il est dans une situation extrêmement compliquée qui est la victoire d'une révolution socialiste dans un des pays les plus arriérés d'un point de vue économique social l'isolement de la révolution alors que les bolcheviques dès le départ parient sur l'extension de la révolution comme une des conditions de possibilité de maintenir ce pouvoir en Russie et d'assurer vraiment la transition au socialisme une guerre civile qui ravage le pays une économie qui est au bord de l'effondrement il y a un contexte obsidional c'est-à-dire qu'en fait le pays est assiégé là encore ça fait penser un peu à la révolution française en 93 93-94 à l'époque que l'on a qualifié de terreur alors qu'en réalité on est dans un état d'urgence absolu avec l'Europe entière l'Europe monarchique affairée à essayer de détruire la révolution de même ces années-là les années 1918-1921 après lesquelles de toute façon Lénine n'a plus de place dans le jeu politique c'est des années de lutte à mort contre les blancs pour la survie du régime voilà exactement et dans ce cadre-là c'est vrai que la guerre civile ça va être une expérience fondatrice très profonde qui va marquer le jeune état soviétique et y compris le parti bolchevique qui va amener y compris à certaines mesures par exemple je ne sais pas à l'interdiction des fractions dans le parti bolchevique au 10ème congrès c'est un des exemples qu'on donne de quelque chose enfin une politique à laquelle Lénine souscrit mais il faut et qui peut être discutable qui à mon avis l'est même s'il faut le replacer dans son contexte mais il faut aussi sans cesse rappeler qu'il n'y a pas de théorie chez Lénine ni du parti état ni du parti monolithique et au contraire ce qu'on trouve chez Lénine c'est à la fois une compréhension et une haine de la bureaucratie Lénine dès 1919 il répète notre état est rongé par la bureaucratie il essaye de proposer tout un tas de mesures pour lutter contre l'endiguement de cette bureaucratie même s'il n'y arrive pas forcément et donc ça c'est quelque chose qu'a beaucoup documenté Moshe Lewin dans le dernier combat de Lénine c'est intéressant de voir comment y compris lorsqu'il est dans un état de fatigue d'épuisement physique de maladie il lutte non seulement contre cette bureaucratie mais y compris contre la mainmise de Staline sur le parti bolchevique c'est tout à fait prémonitoire quand on sait qu'en définitive l'URSS va mourir figer dans sa bureaucratie en réalité bien sûr et il y a aussi autre chose dans le dernier combat de Lénine c'est que il a perçu les tendances chauvines grand russe de Staline une des dernières actions politiques de Lénine c'est d'essayer de donner son appui aux communistes géorgiens que Staline et Orzoni Kidze étaient en train d'essayer d'éliminer et donc il était à ce moment là extrêmement conscient du danger que représentait l'emprise de Staline sur le parti emprise qui n'a fait que s'aggraver après sa mort oui puisque finalement Staline a renoué avec le nationalisme et l'impérialisme grand russe avant même la guerre avant même la seconde guerre mondiale alors que Lénine lui était peut-être un internationaliste extrêmement conscient il y a une chose qu'on peut dire sur l'actuelle guerre en Ukraine c'est que Poutine est tout à fait conscient du fait que Lénine aurait été totalement hostile Lénine est celui qui parmi les sociodémocrates avant la guerre de 1914 reconnaissait à ce qu'on appelait à l'époque les peuples halogènes de la Russie non seulement le droit à l'indépendance nationale mais le droit à la séparation avec l'empire russe et c'est après lorsque Staline a établi son pouvoir que la russisation de l'ensemble des républiques soviétiques a commencé donc en fait si Poutine est l'héritier de quelqu'un c'est l'héritier de Staline et pas de Lénine la façon dont Poutine typiquement a dit celui qui regrette l'URSS celui qui veut faire revivre l'URSS n'a pas de tête mais celui qui ne la regrette n'a pas de cœur en la replaçant finalement dans la mémoire légitime de la Russie actuelle du régime actuel c'est évidemment l'URSS de Staline l'URSS bureaucratique de Staline et ses successeurs et absolument pas la révolution léniniste ou Lénine qui sont en cause une des premières déclarations de Poutine que j'ai entendu à la télévision juste après l'invasion de l'Ukraine c'était tout ça c'est la faute des bolcheviques c'est effectivement les bolcheviques qui ont qui ont donné la possibilité à l'Ukraine d'avoir un territoire et d'avoir une république à l'époque fédérée dans l'URSS et maintenant indépendante si on revient peut-être pour terminer sur l'actualité de Lénine sur l'actualité de son rapport au langage sur ce qu'il a à nous apprendre pardon à nous aujourd'hui qui pensons qu'il faut remettre en cause de manière systémique l'ordre politique socio-économique général et si on en revient en même temps à ce que vous disiez sur ces trois aspects Lénine analyse matérialiste donc théorie au fond d'un côté stratégie c'est-à-dire objectif d'ensemble de long terme et puis ce dont on a beaucoup parlé et que je trouve ça tout à fait saisissant habileté dans l'usage tactique du langage capacité à changer de direction avec le souci de vérité derrière à la fois ce sens de ce qu'on appelle en grec le kairos c'est-à-dire le moment il y a un moment où il faut agir éventuellement quitte à changer de direction et si on ne le fait pas à ce moment-là il est trop tard et c'est terminé irrémédiablement terminé ce que je trouve étonnant c'est que c'est une conception finalement qui est absolument non machiavélienne du pouvoir en un sens puisqu'elle est toujours connectée à la vérité même dans sa dimension tactique c'est-à-dire si je comprends il n'y a pas de pieux mensonges par exemple il n'y a pas de notion de pieux mensonges l'idée qui est substantielle à notre ordre politique aujourd'hui dans nos classes dirigeantes c'est la culture de nos classes dirigeantes qu'il faut mentir 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 tout le temps peu importe la vérité s'il y a bien une chose qui ne compte pas c'est la vérité c'est la communication c'est ce qu'on appelle la communication aujourd'hui ce que vous nous décrivez du rapport de Lénine au langage alors même qu'il cherche l'efficacité comme nos communicants aujourd'hui c'est l'inverse il faut quand même dire vrai tout à fait on ne manipule pas les masses on leur dit la vérité alors cet usage clivant du langage ce souci de la vérité quitte à être impopulaire comment est-ce qu'aujourd'hui quelle place ça peut avoir aujourd'hui moi en vous lisant j'ai pensé vraiment irrépressiblement à la situation politique aujourd'hui et même pour le dire clairement à la façon dont on reproche y compris dans ses rangs ceux de la France insoumise à quelqu'un comme Mélenchon d'être trop clivant de trop fâcher les gens d'être trop désagréable de dire des choses qu'on ne doit absolument pas dire entre autres au nombreux moments je pense par exemple au moment où il refuse d'endosser directement comme ça la qualification de terroriste contre le Hamas et uniquement contre le Hamas comme on exige qu'il le fasse mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres c'est une idée courante il ne faut pas trop cliver aujourd'hui il ne faut pas que la gauche clive trop oui alors la gauche si elle est une gauche véritable ne peut pas s'empêcher de cliver c'est à dire en réalité ce qu'on appelle la violence verbale de Mélenchon c'est une réponse obligée à ce qui est les deux types de violences dont disposent ces adversaires la violence physique de ce qu'on appelle la violence légitime l'appareil d'état l'appareil d'état mais aussi la violence sournoise des consensus imposés du bon sens intimé de tout ce qui cherche à empêcher l'apparition d'un changement systémique véritable et ça c'est dans la langue ça passe par la langue ça passe bien sûr par la langue par la langue par ces clichés d'où la nécessité du point de vue du langage de lutter pour non seulement pour arracher à l'adversaire politique les mots qu'il s'est approprié mais pour refaire surgir dans la situation politique présente les mots que l'adversaire cherche à éviter par exemple le mot révolution dire que la révolution c'est quelque chose pour lequel on doit lutter c'est naturellement aujourd'hui pratiquement inaudible en même temps moi j'ai été frappé c'est certainement un épisode que vous avez entendu j'ai entendu un des chiens de garde qui protestait avec vigueur contre la violence verbale de Mélenchon et il disait regardez la violence verbale de Mélenchon ça peut amener au pire comme lorsque Lénine était violent à l'égard de ses adversaires il finissait au goulage ou comme lorsque Robert Spierre était violent à l'égard de ses adversaires on les guillotinait donc vous avez là une proportion quasiment mathématique Robert Spierre guillotine Lénine goulage Mélenchon probablement attentat terroriste ou quelque chose comme ça mais on peut renverser ça et prendre ça comme l'éloge du vice à la vertu c'est-à-dire qu'en réalité ça met Mélenchon dans la position du révolutionnaire parce que ce qui est derrière cette opération discursive d'exclusion ce qui est exclu c'est l'idée qu'être révolutionnaire c'est être s'exclure de la communauté politique et donc il faut je crois chercher à imposer l'idée que s'il n'y a pas un changement systémique on va appeler ça révolution quelle que soit la forme qu'il prend c'est l'humanité tout entière qui aujourd'hui va dans le mur le capitalisme pourrissant est en train d'amener le monde entier à vitesse grand V dans la catastrophe climatique anthropologique etc on peut observer que ça LFI évite quand même de parler de révolution alors que cette analyse là est faite sur l'actualité de Lénine et son urgence par exemple je crois que vous le rappelez Marina par Lordon dans certains de ses derniers ouvrages par Andreas Malm aussi mais c'est quelque chose jusqu'à quoi LFI préfère ne pas se porter à tort ou à raison je ne le sais pas moi quelque chose qui m'a interpellé quand je travaillais sur Lénine c'est qu'on pourrait se dire que Lénine c'était il y a 100 ans comme on fête le centenaire etc et que donc c'est une configuration historique différente etc on pourrait avoir cette idée qui vient a priori et en fait plus j'ai travaillé et plus je me disais mais en fait Lénine il y a une sorte de raison historique qui fait que Lénine me semble actuelle aujourd'hui c'est que Lénine c'est le penseur dans la crise dans un moment de crise et on est aujourd'hui dans une situation de crise crise capitaliste crise écologique une montée des tensions interimpérialistes un retour des guerres etc et y compris on a vu tout un tas de phénomènes de lutte de classe que ce soit en France ou à l'international se sont développés et Lénine me semble utile parce qu'en 1914 c'est ce qu'on disait un peu rapidement tout à l'heure c'est celui qui alors que la situation paraît désespérée désespérante parie sur le renversement dialectique de la guerre en révolution socialiste alors que personne n'y croyait donc déjà de ce point de vue là il me semble que Lénine est intéressant et intéressant dans sa capacité à penser le renversement dialectique des situations et puis aussi des raisons politiques de revenir à Lénine puisque Lénine il dessine une autre façon de faire la politique et que aujourd'hui tout ce contexte de crise que je viens de rappeler travaille en quelque sorte à la réactualisation d'une perspective révolutionnaire c'est ce que disait aussi Jean-Jacques dans la mesure où on voit bien qu'il y a une forme de radicalisation du pouvoir des classes qui sont totalement aux abois et qu'on a besoin de penser la politique pas comme et de la question y compris d'affronter la question du pouvoir pas dans un sens électoraliste à mon avis mais plutôt de parier sur ces affrontements de classes qui ont déjà lieu et qui vont continuer à avoir et de voir comment est-ce que dans cette situation on peut nous aussi penser tout un tas de tactiques diverses variées mais reliées à ce pari léniniste qui moi me semble c'est mon avis toujours actuel d'une révolution socialiste dirigée par la classe ouvrière en alliance avec l'ensemble des masses opprimées par ce système capitaliste écocidaire et puis une dernière raison peut-être c'est un Lénine il est assez stimulant du point de vue de sa pratique théorique c'est ce qu'on disait aussi mais de voir comment est-ce que c'est une pensée qui est sans cesse tournée vers l'action et c'est aussi de ça dont on a besoin aujourd'hui pour s'armer je crois je suis d'accord avec Marina il est clair que nous ne sommes pas en ce moment dans une situation révolutionnaire telle que la définissait Lénine autrement dit le slogan tout le pouvoir aux soviets chez nous serait quelque peu prématuré mais la situation me rappelle furieusement la situation de l'août 14 lorsque le monde s'est précipité dans la catastrophe de la guerre mondiale et que Lénine a été l'un des très rares à résister à l'hystérie patriotique ambiante et à la trahison et il a dit à ce moment-là la situation n'est pas révolutionnaire c'est-à-dire que si l'international ouvrière n'avait pas à provoquer une révolution parce que ça ne serait servi à rien mais la guerre impérialiste va transformer la situation en situation révolutionnaire à moyen terme et à ce moment-là la révolution socialiste reviendra à l'ordre du jour et il faut s'y préparer et il faut s'y préparer bien sûr en lisant Lénine en particulier merci beaucoup merci à l'une et l'autre merci à vous lire Lénine se remettre à lire Lénine je rappelle donc que Marina vous avez publié aux éditions sociales une petite anthologie de textes de Lénine commentée outre ce livre de Lars Lee qui s'appelle Lénine une enquête historique et Jean-Jacques Le Cercle ce Lénine est l'arme du langage aux éditions de La Fabrique qui évoque l'usage du discours par Lénine avec des enseignements qui sont tout à fait contemporains et semblent tout à fait utiles pour le présent donc merci merci